Parmi les photos que je vous ai données, que vous évoquiez Don Jackson, il y a d'autres personnes, notamment Paul Watzlawick, que vous évoquiez tout à l'heure, puis il y a aussi Ronan Leng et d'autres, comme Guattari, qui sont des personnes qui vous ont, je pense, beaucoup apportées, notamment dans votre implication dans l'antipsychiatrie. Ce qui est intéressant, c'est qu'à l'époque, ce qui s'est passé, c'est que quand quelqu'un arrivait à New York, d'Europe, et demandait qu'est-ce qui se passe en psychiatrie d'intéressant particulièrement, vous allez par le Caïm dans le sud du Brouz. C'est comme ça que Guattari est arrivé, c'est comme ça que Gervis, qui travaillait à l'époque, et que Bazzadia est arrivé, c'est comme ça que j'ai rencontré Robert Castel, ce sociologue remarquable qui a disparu récemment, et en fin de compte, toute une série de gens qui venaient un peu s'intéresser à une ouverture en psychiatrie, David Cooper également était passé, ils l'avaient rencontré là. Et j'étais devenu très ami avec Guattari, Robert Castel, Gervis, et quand j'ai pensé à rentrer en Europe, ils m'ont proposé de créer un réseau, qu'on avait appelé pompeusement réseau alternatif à la psychiatrie, qui était un réseau qui unissait des groupes et des individus, pas seulement en Europe, mais aussi aux Etats-Unis, en Amérique du Sud, un peu partout, qui tentaient d'alternatives dans le champ de la psychiatrie. Et la première rencontre qu'a créé ce réseau s'est passée à Bruxelles, c'était avec les gens de la Gerbe, et c'est là que ce réseau s'est constitué. Avec Jacques Plumacasse. Avec Jacques Plumacasse, entre autres, effectivement. Et c'est là que Guattari et moi, l'a fonctionné essentiellement, moi j'étais le coordonnateur de ce réseau, mais Félix travaillait avec moi en bons militants. Alors nous recevions des rapports de partout, sur les alternatifs qui se menaient, on photocopiait ça, et on renvoyait ça à tout le monde. Quand il y avait un moment où Franco-Basalia était en difficulté, on écrivait à nos correspondants de différents pays du monde pour qu'ils se rendent en délégation à l'ambassade d'Italie pour protester, etc. Et nous avions une rencontre annuelle. La première c'était à Bruxelles, la seconde, je pense, était à Paris, la troisième était à Cuanavaca, avec six, la quatrième était à San Francisco, j'ai oublié celle de Trieste qui était fondamentale, qui était, Trieste c'était avant San Francisco, c'était après, à Trieste on était à 5000, c'était un moment très intéressant où les alizés portaient l'antipicatrie, et où des expériences se menaient partout, et la thérapie familiale en fin de compte est née en Europe dans ce contexte-là, elle est née dans un contexte où on remettait en question le fait que le malade mental disait n'importe quoi, que le délirant disait n'importe quoi. On s'est mis à s'intéresser à la thématique délirante en se demandant dans quelle mesure est-ce que des thématiques apparemment insensées ne faisaient pas sens dans un contexte qui lui pouvaient sembler insensé. Et dans ce réseau évidemment il y avait Couper, Gattari, Castel, il y avait également Franco Battaglia, Franco qui me fait venir à différentes reprises à Trieste pour l'aider à avoir du suicide du parti démocrate chrétien pour son entreprise, il insistait pour que qu'on m'appelle le secrétaire général du réseau et pas un coordonnateur qui n'était pas assez beau pour lui parce qu'il fallait que je convainc l'autorité à comment son expérience c'était quelque chose qui avait été très important dans différents pays. C'est un moment très intéressant parce que dans ce moment-là par exemple aux Etats-Unis c'était surtout les patients qui animaient ce réseau. En France c'était à la fois des travailleurs sociaux, des travailleurs de la santé mentale, des psychiatres mais aussi des patients. Par contre en Italie c'était essentiellement les travailleurs de la santé autour d'un groupe appelé Psychiatria Democratica. Et je pense que ce mouvement anti-psychiatrique a changé la manière dont les soins sont prodigués aujourd'hui dans différents hôpitaux et en manière générale en psychiatrie. dans les photos qui sont là il y a une photo de vous assez jeune. Une photo d'eux ? Une photo de vous assez jeune où vous êtes interviewé justement par un groupe qui est animé notamment par des patients si j'ai bien compris. Vous voyez la petite photo au-dessus ? C'est l'au-milieu, là. C'est l'au-milieu. Où vous avez encore des cheveux longs à l'époque. Et c'est animé. Donc c'était une interview si vous voulez j'essaierai de la retrouver. Où c'est un patient qui vous interpelle. Je ne me souviens plus du nom du groupe mais c'était un groupe à Bruxelles. À Bruxelles, oui. et qui vous posait la question notamment de savoir comment vous vous positionnez justement par rapport à la souffrance du patient. Oui. Dans le contexte qui était celui des hôpitaux psychiatriques fermés, durs, un petit cas et autres à Bruxelles notamment. Et ce pour vous poser la question enfin pour en venir à vous demander tiens à un moment donné toutes ces personnes comme Leng et d'autres Whittaker que sais-je encore ont redonné une place au patient. Ils l'ont revit. C'est la question du respect du patient. Moi je pense par exemple que quelqu'un comme Coubert ou comme Leng ces deux-là ont donné une énorme place au patient. Les deux d'ailleurs eux-mêmes souffraient. Leng buvait David aussi, Coubert aussi et les deux étaient des gens extrêmement sensibles qui avaient des difficultés personnelles importantes mais qui en parlaient ouvertement, etc. Et qui avaient tous les deux un respect énorme pour les patients. et d'ailleurs c'est les travaux de Leng et Coubert dans un centre à Londres où ils avaient vu des femmes qui étaient hospitalisées et en tentant de les voir en famille pour justement leur redonner leur humanité et montrer comment ce que ces femmes disaient faisait sens que la thérapie familiale a pris son essor aussi en Europe. Et je pense que toutes les personnes qui ont été actives dans le type psychiatrie avaient un énorme respect du patient. Et en même temps pour eux c'était une lutte politique. C'était une lutte politique parce que ils disaient en gros ceci que le patient était en première ligne. Le patient en santé mentale était en première ligne. si on ne défendait pas il y aurait une deuxième ligne puis une troisième ligne et puis eux seraient la quatrième ligne. C'est la phrase de Brecht. Vous savez cette phrase qu'il y ait quand ils ont arrêté celui-là je me dis oui celui-là mais moi ça ne me touche pas puis ils ont arrêté celui-là mais moi ça ne me touche pas puis celui-là ça ne me touche pas puis moi je suis le dernier je l'ai touché. On avait aussi cette vision politique qui était que nous devons nous battre pour les droits à la fois des maladies mentaux à la fois des homosexuels à la fois des femmes à la fois des enfants et que ces combats sont fondamentaux aussi pour nous. Pas seulement parce que nous sommes responsables des autres des vénasses mais aussi parce que si nous ne nous battons pas là nous finirons par être seuls face à la difficulté. C'est intéressant d'ailleurs parce que le fait que il y a eu des périodes d'ouverture de richesse suivies par des périodes d'intolérance quelque chose qui donne raison à Lévinas contre Hegel. Comme vous savez Hegel était un philosophe qui insistait sur le fait que l'histoire est chronologique et logique. Donc pour lui la raison se réalisait au cœur de l'histoire aujourd'hui est plus logique qu'hier et moins logique que demain. Un peu comme ces petits bijoux que les gens offrent à leurs femmes je t'aime aujourd'hui plus qu'hier et moins que demain. Pour Hegel c'était comme ça aujourd'hui plus rationnel qu'hier et moins que demain. Lévinas ne croyait absolument pas en ça et que le progrès technologique n'a rien à faire avec le progrès éthique. Et évidemment Lévinas a perdu une grande partie de sa famille pendant la dernière guerre mondiale avec les persécutions contre les juifs menées par les nazis etc. Donc c'est aussi intéressant de voir que malheureusement l'évolution est une évolution qui fait que on ne va pas forcément toujours dans le sens d'une plus grande raison ou d'une plus grande tolérance ou d'une plus grande ouverture. Ça s'est passé en Allemagne dans un pays extrêmement cultivé ça s'est passé aussi en Espagne et au Maroc à un moment donné quand il y avait les Amoades qui dirigeaient et puis ensuite ça va mieux. Mais c'est intéressant tout de même de voir que cette exigence éthique est importante pour nous et qu'on ne peut pas se retrancher derrière ce que l'État nous demande ou ce que la raison de nous on te demande comme quelque chose qui va de soi ou quelque chose qui est dans le sens de l'histoire. Sous-titrage Société Radio-Canada